La maladie, c'est une stratégie que l'être humain met en place pour résoudre ses problèmes. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. La patiente avant vous, elle a hérité donc des millions, tout un immeuble parisien. Ça l'a rendu malade, hépertendu, elle ne dure pas la nuit, elle est fatiguée, elle a des problèmes. Elle fait des anesthésies tous les trois mois et il vient me voir pour des problèmes. Et vous, bon, des problèmes de travail, de famille, de payer les factures et tout, et tout, et tout, et bien vous êtes aussi malade. Donc dans un sens ou dans un autre, l'être humain ne sait pas gérer sa vie tellement et nous on ne peut pas l'aider parce qu'en tant que médecin, il dit je fais une consultation, vous me donnez ça et ça. Il fait ce qu'il a en tête. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'une patiente. Oui, hier j'étais aux urgences, on m'a dit ceci, cela, c'était grave et tout. Je lui ai dit oui madame, oui, au mois de septembre vous devez venir pour rendre votre contrôle. Vous-même, vous avez tout annulé. Et deux mois après, vous attirissez aux urgences, vous faites ce que vous voulez. Donc nous les médecins, on ne peut pas vous aider à gérer votre vie parce que même si on vous dit des choses, même si on vous donne des conseils, vous faites ce que vous avez en tête. Alors donc on est mal placé. Donc vous voyez, les exemples, il y en a plein. Vous, vous pouvez jeter la maladie dans la poubelle. C'est vos conflits. Et comme la plupart des conflits, c'est des raisons de la vie intime, on est aussi mal placé de rentrer dans la vie intime des gens. Or, on sait que l'origine des maladies, c'est souvent une pathologie de couple. C'est avec enfant, parent, ou mère, fille, ou père, garçon, enfin, voilà. Entre autres, oui, parce qu'il y a des conflits, comme vous le dites, docteur, il y a la seule fois le stress du travail parce que le responsable vous demande de faire plein de choses. Et puis, un manque de personnel, vous faites un travail de trois personnes au lieu d'un, c'est-à-dire le vôtre. Non seulement, ils vous envioient peut-être parfois par rapport au travail, par rapport au travail, il n'est pas bien fait ou à la rigueur, peut-être qu'il y a trop des excuses. Et en plus, ils vous envioient en plus sur le travail des autres qu'ils ont, normalement, que les autres devraient faire. C'est-à-dire, on fait un boulot de trois personnes, on se fait engager, même avec ça. Donc, le couple, c'est-à-dire, ça ne va pas du tout, déjà... Le couple en famille intime, là où vous devez retrouver le confort. Il n'y a aucun rapport intime, parce que surtout, déjà, d'un temps, parce que madame a des raisons, tout ça, pourquoi je ne comprends pas. Donc, il y a une... comment on appelle ça, une abstention ? Oui. Total, total, aucun câlin, aucune tendresse, alors peut-être même avec la tendresse, je veux dire, entre autres, il n'y a pas que ça. Mais entre l'amour, l'affection, la bonté et tout, cette générosité humaine... Votre femme, ne vous le donne pas ? Je ne le dis pas, docteur. Quand je fais des câlinas, par exemple, il m'arrive parfois d'essayer de passer ma main comme ça, je n'en ai aucun retour. Aucun. Aucun retard par... Voilà la médecine. Entre autres, comme un enfant, quand il manque d'amour, automatiquement, il souffre. Et il souffre, donc il y a des pathologies derrière, comme vous l'avez bien décrit. Donc, à travers ça, et puis après, bien sûr, comme vous dites, il faut financer, donc, il faut payer ses loyers. Il faut payer son loyer. Son loyer, ses factures, ses impôts, tout ça. Récemment, moi aussi, je mets des inquiétudes à propos de mes parents. Mes parents, mes parents qui sont très malades. Écoutez. Etc, etc. Voilà, il y a ça aussi. J'ai l'indispé à mon père qui a disparu, malheureusement, en juillet. Votre père qui est décédé, oui, il était assez malade. Oui, il était assez malade. Oui, et voilà, et de l'autre côté, le patron vous engueule pour le travail que vous, des autres. Des autres, oui. Et alors, et maintenant, on va résoudre tous ces problèmes avec ça. Avec ça. La pellule magique. Ça, ça va résoudre tous les problèmes. Avec l'idée du Dieu, j'espère. Avec ça. Oui. Ça, juste la médité. À méditer. À méditer. À méditer. À méditer.